Du bienheureux dont Colomba Marmion le Christ vit de l'âme, la mort au péché, Delictaquis Intelligit, qui a l'intelligence du péché, cinquième entretien. Ces habitudes de péché délibérées, même simplement vignelles, ne se créent pas toutes seules, elles ne s'établissent en nouveau, vous le savez, que petit à petit. « Veillez donc et priez, comme le dit notre Seigneur, afin de ne pas vous laisser surprendre par la tentation. » Matthieu 26, 41 « La tentation est inévitable. Nous sommes entourés d'ennemis, le démon rôde sans cesse autour de nous. » Matthieu 26, 41 et précédemment Apocalypse 3, 16 Le monde nous enveloppe de ses séductions corruptrices ou de son esprit si opposé à la vie surnaturelle. C'est pourquoi il n'est pas en notre pouvoir d'éviter toute tentation. Elle est même souvent indépendante de notre volonté. Certes, elle est une épreuve très pénible, parfois, surtout quand elle est accompagnée de ténèbres spirituelles. « Nous sommes alors portés à ne proclamer heureuses que les âmes qui ne seraient jamais tentées. » Mais Dieu déclare au contraire par la bouche de l'écrivain sacré que ceux qui supportent la tentation sans s'y exposer eux-mêmes sont bien heureux. « Béatus vir qui souffert tentationem » Jacques 1, 12 Pourquoi cela ? Parce que, dit le Seigneur, après avoir été éprouvés, ils recevront la couronne de vie. Ne nous décourageons donc jamais à cause de la fréquence ou de l'étendue de la tentation. Veillons sans doute avec le plus grand soin sur le trésor de la grâce. Écartons les occasions dangereuses, mais gardons toujours aussi pleine confiance. La tentation si violente et si prolongée qu'elle soit n'est pas un péché. « Ces eaux peuvent envahir l'âme comme un affreux bourbier. » « Intraveruta que usque ad animam meam » Psaume 68, verset 2 « Les eaux, les grandes eaux me sont entrées jusqu'à l'âme. » Mais nous pouvons nous rassurer aussi longtemps qu'émerge la fine pointe de l'âme qu'est la volonté, c'est cette pointe seule, apex mentis, que Dieu regarde. « D'ailleurs, nous dit saint Paul, Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces. Mais avec la tentation, il ménagera par sa grâce une heureuse issue en nous donnant le pouvoir de la supporter. » 1 Corinthien 10, 13 Le grand apôtre en est lui-même un exemple. Il nous dit qu'afin qu'il ne s'en organise point de ses révélations, Dieu a mis ce qu'il appelle une épine dans sa chair, figure de tentation. Il lui a donné un ange de Satan pour le souffleter. 2 Corinthien 12, 17 La grâce divine est en effet le secours qui doit nous aider à surmonter la tentation, mais nous devons la demander, être oraté et prier. Dans la prière qui nous a apprises, le Christ nous fait supplier notre Père Céleste de ne pas être induit en tentation, mais d'être délivré du mal. Répétons souvent cette prière, puisque Jésus a voulu la mettre sur nos lèvres. Répétons-la en nous appuyant sur les mérites de la passion du Sauveur. Rien n'est plus efficace contre la tentation que le souvenir de la croix de Jésus. Qu'est-ce qu'il veut ni faire ici-bas le Christ, et sinon, en somme, détruire l'œuvre du diable ? 1 Jean 3, 8 Et comment l'a-t-il détruite ? Comment a-t-il jeté le démon dehors, comme il le dit lui-même ? Jean 12, 31 Sinon par sa mort sur la croix ? Durant sa vie mortelle, notre Seigneur a expulsé les démons des corps des possédés. Il les a chassés aussi des âmes lorsqu'il remettait les péchés à Madeleine, aux paralytiques et à tant d'autres. Mais c'est surtout, comme vous le savez, par sa passion bénie, qu'il a ruiné l'empire du démon au moment précis où, en faisant mourir le Christ par les mains des Juifs, le démon croyait triompher pour toujours. Il recevait lui-même le coup mortel. Car la mort du Christ a détruit le péché et donné en droit à tous les baptisés la grâce de mourir au péché. Appuyons-nous donc par la foi sur la croix du Christ Jésus. Sa vertu n'est pas tarie. Notre condition d'enfant de Dieu et notre qualité de baptisé nous en donnent le droit. Par le baptême, nous avons été marqués du sceau de la croix. Nous sommes devenus membres du Christ éclairé de sa lumière, participant à sa vie et au salut qu'il nous apporte. « Dès lors, unis à lui, que pouvons-nous craindre ? » « Dominus illuminatio mea et salus mea quem ti mebo » Psaume 26, verset 1 « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? » Faisons-nous, Dieu, à commander à ses anges de te garder dans toutes ses voies afin que tu ne trébuches pas. Aussi, mille ennemis tombent à ta gauche et dix mille à ta droite et tu ne seras pas atteint. « Parce qu'il s'est attaché à moi, dit le Seigneur, je le délivrerai. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse pour le délivrer et le glorifier. Je le raciserai de jours heureux et je lui ferai voir mon salut. » Psaume 90, verset 11 à 12 et 14 à 16 « Prions donc le Christ d'être notre soutien dans la lutte contre le démon, contre le monde, son complice, contre la concupiscence qui est en nous. Comme les apôtres, ballottés par la tempête, crions vers lui « Seigneur, aidez-nous, car sans vous nous périssons. » Et étendant la main, le Christ nous sauvera. Matthieu 8, 25 « Comme le Christ qui a voulu pour notre exemple et pour nous mériter la grâce de résister, être tenté, bien qu'à cause de sa divinité, cette tentation ait été purement extérieure, forçons Satan à se retirer en lui disant dès qu'il se présente « Il n'y a qu'un seul Seigneur que je veux adorer et servir. Au jour du baptême, j'ai choisi le Christ et c'est lui seul que je veux écouter. » On lit en note Voici en quel terme plein d'assurance surnaturelle, Saint Grégoire de Nazian voulait que tout baptisé repoussasse Satan. Citation « Fort du signe de la croix qui t'a marqué, dis-lui au démon, moi aussi je suis l'image de Dieu et je n'ai pas été comme toi, précipité du ciel à cause de mon orgueil. Je suis revêtu du Christ. Par le baptême, le Christ est devenu mon bien. C'est à toi à plier le genou devant moi. » Fin de citation Avec le Christ Jésus, notre chef, nous serons vainqueurs de la puissance des ténèbres. Le Christ est en nous depuis le baptême et le Christ dit Saint Jean est plus grand, sans comparaison que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire que Satan. 1 Jean 4, 4 « Le démon n'a pas vaincu le Christ, le prince de ce monde n'a rien en moi, dit Jésus, qui lui appartienne. » Jean 14, 30 « Dès lors, il ne pourra nous vaincre. Il ne pourra pour toujours nous faire tomber dans le péché, si, veillant constamment sur nous-mêmes, nous restons unis à Jésus, et si nous nous appuyons sur ses paroles et ses mérites. » « Confidite ego vici mundum » « Ayez confiance, ayez foi, car j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33 Une âme qui cherche à rester unie au Christ par la foi est au-dessus de ses passions, au-dessus du monde et des démons. Tout peut se soulever en elle, autour d'elle. Le Christ la tiendra par sa force divine au-dessus de tous les assauts. Le Christ est appelé dans l'Apocalypse le lion vainqueur qui est sorti victorieux pour vaincre encore. Apocalypse 5, 5 Parce que, par sa victoire, il a acquis à ses partisans le pouvoir de vaincre à leur tour. C'est pourquoi saint Paul, après avoir rappelé que la mort, fruit du péché, a été détruite par le Christ Jésus, qui nous apporte l'immortalité et ses cris, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire sur le démon, père du péché. » Victoire sur le péché, source de mort, victoire enfin sur la mort elle-même, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Stimulus mortis pecatum est, Deo autem gratias qui dedit nobis victoriam per dominum nostrum Iesum Christum. 1 Corinthiens 15, 56 à 57